Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors comme vous pouvez le constater, je fais un gros hors-sujet par rapport à ma chaîne, bien que je partage un petit truc pour les fans de consoles comme moi. Tout simplement je fais pas mal de rétro gaming et du coup je me suis intéressé de près aux dernières versions qui sont sorties et du coup j'ai cherché pas mal sur le net et finalement il y a deux trois choses que je n'ai pas trouvé jusqu'à ce que je me fasse avoir sur l'achat d'une une fausse console du coup grâce à cette vidéo vous saurez à 100% de façon sûre et certaine à savoir si vous achetez une vraie ou une fausse console à savoir que les contrefaçons qui est à gauche est vraiment mais vraiment très bien fait et si vous n'avez pas l'oeil si vous êtes novice dans le domaine ou même moi qui me suis quand même pas mal plongé dedans j'ai réussi à me faire avoir j'ai envie de dire n'importe qui peut se faire avoir après les vrais geeks à fond eux ne seront peut-être pas à voir éviter à toutes les annonces où il n'y a pas suffisamment de descriptions sur sur la boxe dans un premier temps après j'ai envie de vous dire vous n'êtes à l'abri de rien et vous pouvez vous faire avoir sur sur des choses sur des fins sur des détaillements en tout cas je vais vous montrer deux trois points que l'on peut déjà dans un premier temps arriver à évincer et éviter d'avoir d'avoir ce genre de surprise alors que vous pouvez le constater je les mets comme ceci et voilà vous en avez la vraie la fausse au niveau des détails franchement il n'y a absolument rien qui saute à l'oeil si ce n'est si ce n'est le côté un peu passé mais après j'ai envie de vous dire vous tomber sur une boîte qui est qui est un peu passé mais vous n'avez absolument aucune aucune distinction possible quand vous regardez sur les côtés même les numéros de série sont exactement les mêmes la copie est vraiment moi elle est vraiment parfaite quand vous voyez là je vais laisser comme ça l'un à côté d'autres voilà quand vous les voyez comme ça j'ai lu sur certains forums il y en a qui disent oui regardez les angles sont arrondis ben moi j'ai bien regardé la mienne il ya aucun angle arrondi plus qu'un autre même quand vous l'ouvrez il dit regardez bien quand vous ouvrez sont pas les mêmes alors là je vous montre directement voilà vous pouvez constater que ce sont exactement les mêmes les numéros de séries sont les mêmes aussi donc juste à cette première ouverture vous n'avez aucun moyen de savoir laquelle est la vraie laquelle est la fausse donc une personne vous dit je vends ma console jamais ouverte ben vous avez une chance sur deux d'avoir une vraie ou une fausse là le mec avait la vue ouverte et m'avait pris qu'elle avait fait quelques photos et franchement il n'y avait absolument rien qui distinguait la vraie la fausse alors que celle ci qui est la vraie il m'avait dit console jamais ouverte donc vous voyez on peut mais justement non on peut pas voir donc pour aller plus loin dans la recherche malheureusement faut ouvrir cette première boîte donc la fausse à gauche la vraie à droite donc bon là j'ai déjà ouvert donc c'était pareil c'est à dire que sur les deux vous avez la brochure nintendo sur le dessus c'est juste que j'ai déjà j'ai déjà ouvert les deux sont également emballés dans ce petit dans ce petit polysirène voilà donc déjà dans un premier temps vous pouvez constater que sur les vraies vous avez cette petite partie en plus que vous n'avez pas sur les fausses à savoir que j'ai vu des vidéos où il y avait cette petite partie là et c'est des défauts aussi donc pareil on va aller un peu plus loin avant de passer à la console j'ai vu un accessoire qui était pas mal c'est pareil c'est la manette la manette est emballée comme ceci dans cette fosse alors que celle ci vous avez le cordon bleu enfin le grand une petite poche bleue en plus sur le cordon donc pareil sont des détails mais des détails qui peuvent être modifiés suivant où vous achetez votre console pareil dans la partie inférieure vous voyez la partie inférieure avec le câble hdmi qui est enroulé et le câble d'alimentation simple d'ailleurs vous voyez vous n'avez même pas de prise avec vous avez juste le câble j'étais pas allé aussi loin alors que dans la fosse vous avez un câble hdmi en tortillé avec une alimentation plus la prise que vous n'avez pas dans la vraie ou alors il manque quelque chose dans celle ci auquel cas je me suis par anaché une deuxième fois eh bien soit je m'étonne soit la fosse va plus loin dans le faux avec vous voyez un manuel et un poster voilà vous voyez identique en fait à la vraie avec ce manuel et non et c'est là que vous voyez déjà une autre différence c'est juste que je les parmi non donc là vous avez le mode d'emploi et ce petit flyer qui exactement le même que dans le que dans la fosse donc vous voyez vous n'avez vraiment des fois aucune différence les les mecs ils y vont vraiment à fond je confirme ce que je disais vous avez un manuel dans la vraie alors que dans la fosse finalement une partie oui va être ici pour montrer comment le brancher comme ceci donc en fait la notice est simplement sur un poster donc comment définir le vrai du faux là dessus je peux je peux pas vous aider puisque j'ai vu des vrais avec ce poster alors que là la vraie n'a pas de poster donc vous voyez sont vraiment des points finalement on peut pas identifier sauf si la personne fait une photo intégrale je n'ai jamais vu de photo du carton sur la plupart des ventes même sur toutes les ventes jamais vu la photo du carton après si vous avez des gens qui vous disent jamais ouverte et ben c'est la loterie quoi une fois sur deux vous avez la vraie et une fois sur deux vous avez la fausse donc voilà pour aller un peu plus loin sur les manettes à part cette histoire de cordon bleus vous pouvez constater je fais un petit zoom comme ça que les manettes sont sont très bien j'ai vu sur pas mal de forums oui regardez les stickers sont mal coupons sont mal copiés sont mal collés c'est gris ça accroche pas non là franchement vous avez une copie une copie parfaite je veux dire il ya il ya aucun défaut entre enfin comment différencier la vraie de la fausse on dirait certains geeks peut-être pourront mais je vous avoue moi je peux enfin oui même en rapprochant je vois pas de différence entre les deux bref pour la suite c'est sur la console sur les manettes deux points importants sur la vraie le cordon est plus petit et vous avez deux inscriptions alors que sur la fausse vous avez bien deux encadrés qui n'est pas sur la vraie et surtout où vous n'avez rien d'écrit ici pareil au niveau des vis bon après c'est les gros dit comment qui démontrent qu'ils peuvent voir la différence entre les vis et voilà vous avez un pas de vis qui est un peu plus petit alors qu'ici il est un peu plus gros je pense qu'on voit même que d'aller à la caméra mais voilà ça c'est pour les manettes voilà donc pour aller un peu plus loin dans la recherche savoir si une vraie une fausse si vous avez la chance que la personne est photographié la console pas que sur le dessus mais sur le devant vous pouvez voir des distinctions sur le dessus vous n'en verrez pas sur le côté vous n'en verrez aucune sur le dessous vous pouvez en voir j'y viens après et sur le devant vous en avez une c'est tout simplement sur la vraie vous avez c'est la vraie c'est la vraie et du coup on s'y perd sur la vraie vous avez un et deux la voyait dans des jeux voilà c'est mieux sur la vraie vous avez le 1 et le 2 sur la fausse vous ne l'avez pas si vous regardez que ce côté là vous voyez franchement c'est écrit mais très bien je veux dire j'ai lu pareil sur les forums regardez c'est pas droit ça pas la même police là franchement je suis désolé c'est la même police c'est droit c'est bien écrit après oui en regardant on voit qu'en haut c'est un peu plus rouge alors que là c'est un peu plus rose mais ouais franchement ça sur une photo sur ebay ou sur n'importe quel site vous le voyez pas sur le dessous sur le dessous par contre maintenant que je sais que c'est une vraie et que l'autre est une fausse il ya des détails que j'arrive à voir que je ne voyais pas par exemple donc en vouloir tourner oui donc là c'est le devant la fosse s'écrit à l'envers la vraie s'écrit à l'endroit ça faut le savoir franchement je l'avais pas vu vous voyez donc là la forme du moule sur la fosse qui est différente de la vraie finalement il ya presque pas de différence entre les deux alors que là on voit vraiment que c'est une presse oui alors là il manque les capuchons c'est normal j'ai déjà ouvert la console on va aller plus loin vous verrez après ensuite vous pouvez constater les numéros de série à l'endroit pour la vraie ce qu'on voit bien à l'endroit pour la vraie à l'envers pour la fosse toutes les fausses commencent par c u 20 quelque chose alors que les vrais c'est du c est ce que c'est par rapport à l'expédition par rapport au fait que vous l'ayez acheter en france ou pas ça par contre je peux pas vous dire un autre détail la vis sur la fosse oui c'est la fosse elle est noire sur la vraie et les joueurs et les blanches voilà ça ce sont des détails les détails que vous pouvez voir que si la personne vous donne plus de photos donc je vous invite fortement à demander un maximum de photos et de descriptions d'un objet qui est vendu n'achetez pas des objets où il est écrit je vends ma mini nièce point barre il faut de la description parce que il ya tellement de faux que finalement on peut pas s'y retrouver vraiment ensuite pour aller plus loin dans le process comme je vous ai dit moi je fais du comme j'ai déjà dit du rétro gaming j'ai cru que j'y arrivais pas et du coup j'aime bien démonter les consoles les nettoyer et les refaire et là par contre c'est flagrant il n'y a pas photo entre la fosse et la vraie la fosse en deux parties la vraie en une partie là vous n'avez aucun doute ce site une vraie ce site une fausse la vraie vous aurez la possibilité certains sites l'explique comment la flasher pour pouvoir rajouter des jeux ou mettre des jeux en français si vous avez des gens en anglais alors que la fosse j'avoue j'ai pas réussi ou alors je suis très mauvais ce qui est possible aussi donc vous voyez le travail made in china la version péjorative de made in jane où c'est bâclé pareil ici vous avez une vieille carte mère où la la led a été peinte et ça aussi c'est un détail important je vais le remonter quand vous l'allumez et ça je vous montre aussi une fausse et blanche une vraie et rouge ça c'est si vous êtes allé aussi loin que moi dans le process et que vous avez démonté votre console si vous voulez pas démonter votre console j'aurais peut-être plus commencer par là la vidéo d'ailleurs je vais peut-être un montage et je commencerai peut-être par là vous avez tout simplement un problème au niveau de l'affichage je vais vous montrer sur la sur la vraie et sur la fausse donc je remonte on branche et c'est parti alors voici le menu que vous avez sur celle qui est censée être la vraie donc on va sélectionner 10 français voilà et tout en haut vous voyez vous avez un menu et ce menu est plus qu'intéressant parce que c'est ce qui va vous dire si vous avez une vraie ou une fausse dans un premier temps vous voyez le petit cadre en fait un bleu autour de l'icône avec la petite bulle dessous eh bien tout simplement vous l'avez pas sur l'autre c'est pareil les la qualité des des photos est vraiment de très très bonne qualité donc ceci est une vraie tout en bas vous voyez aussi le menu en fait par contre c'est exactement enfin je vous montrais l'autre et vous verrez la différence alors sur la fausse déjà il n'y a pas de musique dans le menu tout simplement ensuite vous voyez qu'en haut même si vous avez le petit carré bleu d'une part vous n'avez pas la petite bulle de deux il vous manque deux icônes ensuite le choix des langues il faut rentrer dedans pour pouvoir l'avoir là quand je mets français finalement j'ai de l'allemand quand je mets l'allemand j'ai de l'italien que le cyrillique on va éviter sinon je vais être un petit peu embêté a donc le français c'est l'italien déjà ça c'est bien ensuite vous voyez le menu j'essaie de superposer les deux vidéos pour qu'on voit bien la différence mais voilà pareil l'image là elle est sale elle n'est pas elle est pas top après dans l'absolu si vous n'êtes pas geek à fond il voulait juste vous payer un petit émulateur sympa vous avez des consoles pour une vingtaine d'euros et vous avez ben ces jeux tout simplement qui qui fonctionne très bien vous pouvez jouer sans problème aucun souci vous pouvez tous les tester c'est parce que je vais faire mais si je peux vous montrer il ya du son donc ça fonctionne bref c'était juste pour vous montrer qu'en fait ça fonctionne bien vous pouvez vous en servir comme petit émulateur après je ne cautionne pas dans le sens où ça fait vivre belle marché du faux maintenant c'est une possibilité aussi à moindre coût voilà donc ce sont plusieurs détails qui peuvent vous mettre en alerte sur la console malheureusement tout ce que je vous ai dit à part une personne qui fait consciencieusement des photos quand ça fonctionne avec l'écran avec tout franchement vous n'avez aucun moyen tant que vous ne l'avez pas reçu de déceler toutes ces toutes ces marques qui vous disent que ce sont de la contrefaçon en tout cas et j'espère grâce à cette vidéo vous avez tous les points les points importants physiques et logiciels du coup puisque vous voyez à l'écran plus qui ne sont pas référencés sur les blogs ce que je regrette un petit peu si des blogs peuvent même prendre cette vidéo comme exemple et rajouter des captures d'écran des photos de tout ce que j'ai dit c'est avec plaisir que je les partage puisque le but est de pouvoir rendre service à toutes celles et ceux qui veulent acheter une console et et qui veulent être sûr d'investir 80 euros ou même jusqu'à 100 euros j'ai vu sur certains sites même 150 euros dans une vraie console quoi pour ce qui est pour ce qui est de l'alimentation voyez la lumière est blanche c'est une fausse la lumière est rouge un peu orangé à l'écran c'est une vraie voilà après des petits malins qui colore la la led afin de la rendre rouge bref voilà ça c'était tout pour pour l'aspect extérieur de la console ce sera tout donc pour cette cette vidéo concernant la vraie et la fausse nes mini j'espère que tous ces points vous aideront malheureusement effectivement je n'ai aucune possibilité à l'heure actuelle de vous prévenir avant l'achat s'il n'y a pas suffisamment de descriptions donc à vous de jouer le jeu de l'achat et d'être sûr de votre achat quand vous achetez quelque chose ayez la possibilité de pouvoir vous rétracter si vous n'avez aucune possibilité de vous rétracter je vous dis vraiment attention parce que ben malheureusement vous pouvez pas vous pouvez pas vérifier si vous avez acheté la vraie ou la fausse voilà encore une fois j'espère que tous ces points vous auront aidé je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mystère l'expérience